La Super Ground Pate c'est ma pâte préférée, j'adore la pêche à la pâte, l'eau se réchauffe, les poissons vont vraiment commencer à en raffoler. Aujourd'hui on va voir ensemble comment on la prépare et comment on l'utilise. Moi ce que j'apprécie sur la Super Ground Pate c'est qu'elle est super facile d'utilisation, c'est une dose, une dose. Donc je viens remplir ma boîte, voilà, je viens le mettre dans mon bac Eva, je viens mettre autant d'eau. Je viens mélanger le tout, donc là on a l'impression qu'il y a trop d'eau, mais en fait c'est qu'une illusion parce qu'on va voir qu'en attendant quelques minutes la pâte elle va être parfaite et on va pouvoir passer après au tamisage. Donc je vais passer à la dernière étape pour la préparation de la pâte, donc le tamisage. Je vais le faire en deux fois, je vais prendre une première partie, donc j'utilise un tamis à grosse maille, ça ne sert à rien de s'embêter avec un petit tamis, c'est plus simple, ça va plus vite. Ça c'est vraiment important parce qu'au final on va avoir un produit vraiment homogène et là on voit qu'après le mouillage il y a de la grosse granulométrie et c'est pas bon pour pêcher. Donc voilà, là elle est parfaite, moi j'aime bien pêcher avec une pâte un peu trop mouillée comme ça, là elle est parfaite. Au ferrage, moi j'aime bien ferrer fort à la pâte, l'hameçon va ressortir de la pâte, ça va vraiment piquer la bouche du poisson quand la carpe elle va venir aspirer la boule de pâte. Donc vous avez vu, c'est super simple, facile d'utilisation, facile de préparation. Une dose, une dose, on laisse reposer, un coup de tamisage avec un tamis à grosse maille et c'est prêt pour pêcher. Donc avant le sondage je vais vous présenter brièvement la ligne que je vais utiliser aujourd'hui et la ligne que j'utilise en général quand je pêche à la pâte. Alors je n'utilise pas des lignes super fines parce que tout simplement quand je pêche à la pâte, c'est des poissons qui viennent s'alimenter, qui sont pas méfiants, qui gobbent la pâte, qui viennent vraiment là sur le coup pour manger. C'est pas comme une pêche à l'expandeur ou à l'extruder. Donc j'utilise généralement des cordelignes entre 22 et 25 centièmes, des élastiques entre 2,6 et 3 millimètres quand il faut vraiment tirer sur les poissons, prendre des gros poissons. Parce que généralement la pâte, l'avantage de la pâte c'est que ça sélectionne aussi la taille des poissons. Donc aujourd'hui une ligne en 22 centièmes, un élastique de 2,6, un flotteur sans sas Chris avec une longue quille, une longue antenne, c'est important quand on pêche à la pâte. Pour les plombs je ne me prends pas la tête, généralement ce que je fais c'est que je sous-plombe mon flotteur, donc j'utilise 2,3 plombs. Le fait de sous-plomber le flotteur, ça va permettre de détecter quand la pâte n'est plus à l'hameçon puisque le flotteur va remonter, donc ça c'est super important. Et enfin pour les hameçons, j'utilise un hameçon assez fort de fer, donc le 43-15 de chez Sansas. Là c'est un numéro 12, c'est fort de fer, de toute façon il n'y a pas besoin de finailler puisque la boule de pâte va revenir recouvrir intégralement l'hameçon. L'hameçon va être caché, donc ça ne va pas jouer sur la méfiance des carpes et au moins ça permet de pouvoir tirer dessus sans décrocher. Et c'est important d'utiliser même un hameçon assez gros et assez fort de fer. Voilà pour la présentation de la ligne, maintenant on va passer au sondage, étape super importante pour la pêche à la pâte puisque c'est la pâte qui va finir d'équilibrer notre flotteur. Et si le sondage n'est pas fait correctement, le flotteur va être constamment sous l'eau, il va trop ressortir et ça ne va pas aller. Donc on va voir un peu comment on sonde pour pêcher à la pâte. Donc là voilà, il ne manque pas grand chose mais il en manque quand même un petit peu. Les 2 cm qui manquent c'est super important puisqu'il va me manquer 2 cm de fond et la boule de pâte va lester mon flotteur. Mon flotteur va couler et ça va pêcher. Une fois qu'on aura remis les 2 cm de fond, la ligne sera vraiment prête à pêcher puisque la boule de pâte sera vraiment posée sur le fond et le flotteur sera bien équilibré. Donc là c'est parfait, le flotteur est bien équilibré, la ligne est prête à pêcher. Moi quand je commence à la pâte, j'aime bien mettre une petite coupelle avant, pas grand chose mais juste histoire de montrer que je suis là au poisson. Donc je mets 3-4 pelées de 4 mm, un peu de 2 mm pour faire travailler, vraiment pas grand chose, c'est juste histoire de marquer le cou. Et une petite boule de pâte, la même pâte que je vais utiliser pour l'hameçon. Donc je vais mettre ça sur mon cou avant de déposer ma ligne avec la boule de pâte. Donc là je vais démarrer la pêche, je vais mettre une boule de pâte sur mon hameçon. Vous voyez, c'est pas une petite boule de pâte, quand on pêche à la pâte, les poissons viennent vraiment pour manger. Donc la taille de la boule de pâte n'a pas trop d'importance. Moi j'aime bien au contraire utiliser une grosse boule de pâte, elle se voit bien, ça travaille bien. Donc je viens pincer mon hameçon sur la boule de pâte, ensuite je viens refermer la boule de pâte sur mon hameçon. Donc l'hameçon, de façon à ce que l'hameçon soit vraiment bien recouvert, qu'on ne le voit pas. Et quand on va ferrer, l'hameçon va vraiment piquer la bouche du poisson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501